bonjour à toutes et bonjour à tous content de vous retrouver pour ce live facebook sur la page de france 3 corse via st là une expérience une fois de plus une date un lieu avec stéphane hors signe de la fage avec bonjour stéphane bonjour bonjour à tous c'est vrai qu'on avait reporté deux trois fois les intempéries puis après les activités des uns et des autres et on se retrouve sur la commune de alors nous sommes en castaniche à l'entrée de la vallée du fumal tu es sur la commune de casalte casalte à d'enpugnan alors le lieu c'est commune de casalte et plus précisément c'est alors là on est sur un site un très beau site c'est l'une des églises romanes remarquables de la castaniche en tout cas madame morekinemazelle l'a considérée comme telle et puis on va voir que c'est à juste titre on est devant l'église piévanne donc on est sur le centre de l'ancienne pièvre d'empugnan on va expliquer un petit peu tout ça au fil de la visite et on est devant santa maria pas santa maria assunta on en parlera aussi on est devant santa maria mais de la nativita ou de l'annonciation ne mélangeons pas comme d'habitude comme on est en direct avec vous sur la page facebook bien comme d'habitude vous pouvez nous rejoindre et nous poser des questions enfin concernant la question ça sera plus pour stéphane hors signe je rappelle que celui qui arrive à coincer stéphane hors signe sur une question gagnera une visite gratuite avec la pagec une question en relation avec l'histoire et de la corse on dit un petit coucou à edwige qui nous fait un coucou et qui aime beaucoup nos directs particulièrement ceux de la pagec et à béatrice qui nous regarde aussi n'hésitez pas n'hésitez pas on est en direct avec vous n'hésitez pas à poser des questions on arrive donc sur cette église que je dis pas de bêtises est-ce qu'on pourrait la comparer à une église tiens parce qu'on me demande ça y est vous êtes où exactement ben oui parce que commune de casalte c'est alors pour être très précis voyez la route quand vous partez de bastia direction pour faire simple direction aller au niveau 2 pour faire simple l'église celle de la pleine il ya deux possibilités pour atteindre ici le site soit on monte au niveau de saint pancras c'est le plus simple on casine quand on monte on traverse castellar on traverse pinte si vous avez le téléphone vous mettez la départementale 306 et vous y arrivez direction vous traversez port vous traversez silvarech vous arrivez à casalte et puis là il ya un panneau un petit panneau patrimonial marron qui indique donc l'église et c'est en contrebas du village dans une dans une épingle si on va y arriver en voiture et puis un sentier qui part du village et puis qui est à peu près entretenu en perso je vous le dis je vous conseille fortement de dépasser casalte vous avez une épingle sur la droite c'est indiqué et il faut quoi trois quatre minutes pour lui venir à pied même si ça peut être évident évident pour laurent simon paul qui est derrière la caméra et qui vous passe le bonjour puisqu'on parle le bonjour on embrasse néli on embrasse pascal on embrasse marion nadim cécile béné sophie paul victor qui aime nous aussi le direct marie jo qui nous souhaite paix et santé qui nous fait de gros bisous et marie france qui nous fait des petits coeurs c'est bien gentil marie france on arrive devant cette église raconte nous là aussi souvent moi je te pose la première question c'est la date alors là l'église cela dit la date alors donc le lieu on l'a alors la date que j'ai choisi il y en a comme d'habitude beaucoup puisque c'est un monument qui est qui a pratiquement mille ans qui est devant nous et la date que j'ai retenue elle est assez emblématique c'est le 20 février 1980 un très tardive par rapport à ce qu'on va dire oui mais puisque vous allez voir que comme d'habitude il ya aussi plusieurs dates on est un peu 11 un peu 12 un peu 13 un peu 17 sûrement c'est avec du très long tu me diras 1980 date particulière pour cette structure parce qu'en 1980 quelqu'un décide de le classer et voilà monument historique et donc on pourrait s'attendre père à ce que le site qu'on a visité qui est déjà remarquable mais soit en parfait état soit valorisé soit restauré soit protégé alors oui la protection sur le papier existe mais aujourd'hui malheureusement force est de constater qu'elle est plus disons c'est un élément qui gêne plutôt qu'il permet voilà je vais mettre un peu les pieds dans le plat en gros c'est sûr c'est bien quand on décide qu'un monument est classé monument historique ça veut dire qu'on reconnaît son importance le problème c'est que ça entrave aussi certains travaux c'est à dire que quand on est classé monument historique on ne peut plus faire n'importe quoi ce qui est bien ce qui est bien c'est pour ça que il faudrait que ce bâtiment soit entièrement restauré que ça représente comme il est classé monument historique ça peut être pris en charge par des organismes sauf qu'il ya 20% qui reste à la charge de la commune et 20% des travaux nécessaires ici pour la commune de casalte c'est insupportable il ya eu plusieurs plusieurs tentatives plusieurs négociations avec différents acteurs bien entendu l'acteur principal aujourd'hui c'est la collectivité de corse il ya bien sûr les services de l'état éventuellement qui peuvent porter une contribution on est aussi dans la zone du parc naturel et régional donc également ça pourrait être l'un des acteurs en termes de développement et de valorisation parce qu'on est en train de rentrer du tu voulais pas en appré on a l'excusement à laurence montpolle il va falloir remontrer cette entrée parce qu'il ya des informations juste avant il ya il ya suzanne eux juste avant que je me charbes il ya suzanne qui nous redemande a été pas là au début où c'est nous sommes sur la commune de casalte suzanne on est à la sortie du village sur la gauche trois minutes de marche et on est à l'église saint saint-marie saint saint-marie pas que pas que on en parlera tout à l'heure église saint-marie en attendant c'est le nom et on oui on peut y accéder et oui on peut la visiter en faisant attention parce que comme elle est délabré ça peut toujours aussi être dangereux à la continue cette entrée on est sur la façade occidentale on est sur le côté de la porte principale comme on le voit là qui est richement décoré j'attire votre attention également parce qu'on les voit bien sur quelques petites sculptures comme on le voit sur cette très belle dalle ces espèces de deux cercles enfin depuis deux demi-cercle 1 qui sont là c'est gravé voilà c'est les septains c'est légèrement gravé donc il ya comme ça au détour du bâtiment quelques quelques petites surprises agréables et puis là donc on est sur la porte principale avec les deux grands mentons ces deux grandes dalles qui sont qu'on appelle dans le jargon des pieds droits qui supportent ce beau lento monolithe dont on voit deux couleurs parce qu'en fait il a été cassé sur la droite on a repris le modèle qui est une partie cimentée qui a disparu et on a à la partie originale est à gauche avec cette espèce de feuilles ce sont des feuilles instillisées enfermées dans ce rectangle qu'on appelle un cartouche et donc ce le lento sur la gauche était brisé est tombé à terre et la partie sur la droite qu'on voit sur les photos anciennes avait disparu et donc on l'a refait parce qu'il fallait c'est un élément important qui permet de garantir la stabilité de la façade des feuilles des feuilles qu'on retrouve sur les deux piliers en haut ça c'est très intéressant on voit deux petits on appelle ça des ce sont des consoles qui supportent donc le lento mais dans le jargon là aussi un petit peu d'histoire d'historien de là on appelle ça des tailloirs et par contre c'est deux plus loin des des tailloirs tailloirs comme taillé tailloirs a i deux l o i r s parce qu'il y en a deux et par contre ce qu'on voit on dirait on dirait deux blocs qu'on a volé dans un cimetière alors ce sont deux morceaux de marbre qui ont été rajoutés pour bien positionner le lento parce que là encore sur les photos anciennes les parties qui sont en marbre très clair avec c'est encore ses dessins d'aller jusqu'au bout vraiment se positionner pour réceptionner le lento et ça ça avait été démonté et volé alors en attendant pour bien assurer la stabilité de l'ensemble les travaux ont permis ça aurait d'origine romaine peut-être alors je me faire tuer les chercheurs non les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'éventuellement c'est deux ces deux éléments et puis être récupéré d'un élément datant de l'antiquité d'un bâtiment datant de l'antiquité alors par contre comme on a l'habitude de dire que les églises qu'on visite se trouve souvent sur des sites de l'antiquité ici a priori n'y a pas eu vraiment de fouilles mais rien ne laisse penser pour l'instant qu'on se trouve au dessus d'un site qui date de l'antiquité mais comme les églises pieds vannes sont souvent repositionnées les églises pieds vannes du moyen-âge sont souvent repositionnées sur des sources anciennes les fouilles restent à faire alors on se trouve excuse moi je continue alors suzanne on a répondu pierre paul il nous fait un coucou pierre paul nous demande non rien nous dit salut salut pierre paul bonjour fernando bonjour ma a tu connais oui pierre paul gore et bien voilà on lui passe le bonjour à pierre paul gore fernando nous passe le bonjour maria aussi lucien nous rappelle que bien entendu il faut sauvager nos monuments je rappelle que le dictionnaire je rappelle que le dictionnaire ça aide mais souvent il vaut mieux les sauver que les sauvager hélène var hélène var nous embrasse laurent nous fait un coucou pierre andré de diante il nous embrasse frédéric benbrino nous fait un coucou simone nous dit bonjour serge aussi jeanne aussi corinne hoffmann nous fait des trucs comme ça marie andré curie la soeur de pierre et marie nous embrasse marie janie nous embrasse armagne pour ce moment je me retrouve chez moi janie armagne ça me dit rien elle est sûrement de casalte bonjour la corse et les corses maria bonjour mariage jara jara bonjour pascal bonjour patrice bonnel bonjour stéphane bonjour des landes stéphane test des qui excuse moi stéphane ça se trouve vous nous dit hélène ben hélène on l'a dit ça se trouve sur la commune de casalte et paty badzogne nous embrasse voilà excuse moi façade alors on va retrouver comme à chaque fois l'organisation habituelle des monuments romans enfin tout cas l'organisation de base ici on vient d'entrer par la porte occidentale dans la nef principale nef unique et c'est un bâtiment orienté c'est à dire qu'il est agencé selon un axe ouest où nous nous trouvions vers l'est vers le levant et au fond donc côté est au fond de la nef principale on retrouve cette voûte c'est qui s'appelle l'abside qui fait qui finit de forme semi circulaire on le verra à l'extérieur quand on tournera pour aller finir notre visite on s'approche un peu on peut peut-être montrer si laurent l'a pas montré le revers de la porte occidentale qui est nettement moins bien conservée on avait les éléments pour faire les travaux à l'extérieur par contre on voit que tout a été démonté à l'intérieur on n'a pas retrouvé actuellement les éléments pour pouvoir les remonter beaucoup de belles pierres de cet édifice ne sont pas très loin elles ont été utilisées à une date déjà ancienne dans certaines fontaines notamment du village de casalte l'époque déjà on récupère alors là par contre au moins c'était récupéré de manière officielle et c'était pas se croquer sauvagement je vous rappelle bien entendu c'est c'est juste scandaleux d'essayer de se croquer pour faire le barbecue de la maison ils ont c'est où elles se trouvent et éventuellement on peut très bien les on peut très bien les récupérer et pouvoir après si on a un beau projet les les installer on parle de date tiens alors allez laurent c'est intéressant rejoins nous puisqu'on parle de date ça c'est ce que stéphane hors signe appelle une très belle inscription alors parce qu'on arrive quand même à la déchiffrer non stéphane tu arrives à la déchiffrer je dis on parce qu'on est quelques-uns je suis pas le meilleur d'ailleurs pour le pour la déchiffrer mais en gros si vous regardez bien donc c'est au du doigt on a ici même si on a quelques lichens qui ont poussé on voit très bien le m surmonté de ce petit rond et donc on a une sur du mille voilà on a une date en chiffre romain donc on est en chiffre romain mais écrit à la à l'époque de l'inscription verra laquelle donc mille ensuite on voit des comme un petit râteau on dira des pieds voilà mais en fait ce sont des c'est donc un deux trois quatre quatre cent mille quatre cents ensuite on a une barre verticale qui doit être grosso modo l'aile donc on aurait 50 1450 et ensuite on a au moins 1 2 3 10 donc ça fait 30 30 et 5 480 1480 et des poussières et cette espèce de virgule horizontale c'était une manière à l'époque de dessiner le 5 en chiffres romains donc nous aurions mille quatre cent quatre vingt cinq et voilà et on a même le mois 1 en juillet voilà là on a à des voilà à dié donc il ya même le jour ici j'ai du mal à le j'ai du mal à le lire moi je me souviens plus de mais en tout cas c'était au mois de un jour du mois de juillet mille quatre cent quatre vingt-cinq donc c'est alors qu'est ce que ça veut dire cette date et bien malheureusement je pense que à l'aplomb de cette date à peu près à cette veillant il doit y avoir quelqu'un qui est entouré enseveli parce que on est en train de marcher sur quelqu'un qui est décédé en 1485 voilà et donc le site bien avant d'ailleurs en 1485 probablement dès l'époque médiévale le site est aussi un vaste cimetière bon l'abside on la voit l'abside elle est très très jolie avec donc la différence entre l'abside et la nef au niveau de la couverture l'abside on voit un c'est une couverture avec une voûte en pierre par contre dans la nef on avait une charpente en bois couverte par la pierre locale surtout ici en castaniche des loces de schiste on voit donc la fenêtre la fenêtre centrale de l'abside l'abside et bien qu'elle sert elle sert à protéger l'hôtel à peu près où se trouvait bien là juste devant laurent cimentpoli maintenant le roncier qui a poussé à là où se trouve laurent donc juste de ses pieds là c'était l'hôtel l'hôtel principal ce qu'il y avait alors parce que parce que tout à l'heure on parlait de monuments de datation sur la datation il ya quelques divergences mais bon les auteurs en gros sont d'accord parce que les méthodes de construction qu'on peut voir et les comparaisons qu'on peut faire sont assez précises c'est un bâtiment qui ressemble beaucoup 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 à un autre édifice qui n'est pas très loin rien de peut-être il y en a alors un qui lui ressemble beaucoup assez alors ça ça serait sans perte ou alors on est sur la commune de louchan près du site de marianne et ça tombe bien parce que là aussi on pourrait peut-être comparer aussi un peu maria on pourrait le comparer également dans la technique de construction en tout cas pour les parties les plus les mieux taillés les mieux agencé vraiment à la cathédrale santa maria assunte à celle là donc de marianne et là vraiment ce qui rapproche le plus au delà de la construction ce qui rapproche le plus sans perte et au et ici santa maria de la nativita de casalte ce sont ces deux éléments qui sont incomplets mais qui quand même vont permettre de de dégager facilement une restitution il va falloir imaginer alors alors ici qu'est-ce qu'on a alors quelque chose de très intéressant tout à l'heure je reviens juste une un moment sur les ouvertures on a vu une fenêtre placée très étroite mais la petite originalité ici qu'on retrouve quand même assez rarement dans les églises on va dire rurales c'est que comme c'est un monument important on a cru bon de rajouter une ouverture ici à droite et à droite dans le on va dire dans le chevet oriental mais cette ouverture elle a une raison c'est parce qu'au pied de la de cette fenêtre ici sur la gauche de l'abside et puis là bas sur la droite on a on a des hôtels des hôtels complémentaires l'hôtel principal sous l'abside donc général ici la grande et ici on a deux petits hôtels latéraux qui étaient recouverts non pas par la charpente en bois du reste de la nef mais comme on peut le voir ici sur ces éléments qui débordent ces trois pierres qui avancent qui sont des espèces de consoles qui devaient supporter une un petit voutement en pierre qui probablement on n'a pas retrouvé la base au sol mais à maria à s'emperter on l'a il faut imaginer ici des voûtes qui reposent sur ces consoles qui débordent et ici on a probablement soit une colline une colonnette mais madame roquine mazel pencher plutôt pour un petit pilier un qui vient supporter donc le les voûtes qui arrivent de ce côté la même chose ici on a l'axe de l'angos on a quoi sur les deux côtés de l'abside on a deux hôtels on a des hôtels latéraux et à d'autres alors un c'est facile comme l'église est dédié à santa marie l'hôtel principal est dédié à santa marie l'hôtel principal l'abside on est d'accord deuxième élément on aurait peut-être jean baptiste en chant baptiste parce que c'est une église pied vannes et l'activité principale d'une église pied vannes c'est d'être le relais de l'évêque sur un territoire avec un pied vannes et c'est là où on baptise au moins une fois par an au début les nouveaux chrétiens les adultes d'abord et puis après plus tard les enfants et malheureusement pour la troisième là on alors est cela est là il nous manque un troisième vocable en général un vocable local on a dit tout à l'heure qu'on est arrivé par l'église de saint pancrasse et bien saint pancrasse en casin c'est aussi l'église pied vannes tout à fait comparable à celle ci sauf que à saint pancrasse on a trois abcides mais qui est aussi placé sous trois trois vocables sainte marie saint jean baptiste et saint pancrasse qui est la version locale en casin quand on oublie un petit peu sainte marie et saint jean baptiste on s'est concentré sur le sein local ici c'est l'inverse on a gardé sainte marie on sait qu'il y avait saint jean baptiste mais par contre on a perdu le troisième on continue avec nos coucous avec gaël dominici qui oui c'est vrai qui soutient dominique campane à calvi c'est vrai c'est vrai c'est c'est une situation très problématique malheureusement c'est vrai qu'au milieu de cette visite église on va avoir un peu du mal c'est un autre thème laurent nous regarde nous passe le bonjour maria thérèse nous embrasse antoine casano vous nous dit que c'est une belle émission jean-marie des idéaux il nous embrasse dominique campane ben ça tombe bien on dit bonjour à dominique campane sauvé maria sauver cette église oui il faut sauver cette église on va en parler sauver cette église c'est aujourd'hui alors il y a eu une opération en 1993 avec la fagec on va en parler sauver cette église aujourd'hui c'est en gros un budget de 600 mille euros 600 mille euros c'est le budget total il reste 20% à la commune la commune ne peut pas c'est une problématique c'est simple c'est mathématique c'est une vraie problématique ça serait pas mal un coup de débroussailleuse nous dit jérémy oui ça serait pas mal un coup de débroussailleuse ça ça serait pas 600 mille euros jérémy on se retrouve la semaine prochaine et on passe la débroussailleuse ensemble tchétché nous dit bonjour moi janie je suis de verre janie armagne mais bonjour janie de verre pédro pasquali nous regarde suzanne nous embrasse et nous dit que cette église était immense elle a une taille notable à une taille pour le renard sur 18 mètres de très bien sur la nef centrale on est sur 18 mètres de long sur 8 mètres 50 de large à la louche je vous regarde depuis la sicile nous dit maria serge nous dit qu'à quelle vie les souffleurs de verre oui on sait excusez nous maria nous dit qu'elle viendra déboussaille avec nous jean pascal nous dit un coucou depuis périgordie merci nous faire découvrir notre île nous dit janie janie de rien dommage que c'est comme ça maria oui c'est dommage merci pour la présentation monique super nous dit corinne magnifique bisous à vous nous dit marise ça devait être bien beau c'est vrai suzanne très bonne explication avec des coeurs jacques y durand ça c'est tout pour toi c'est dit peu coucou bonjour stéphane merci c'est josiane josiane bonjour josiane on s'est vus récemment à l'etche de portovic pour une conférence on parlera des conférences et des balades tout à l'heure super balade des reportages stéphane magnifique alarme non pas alarme excuse moi à l'âme et salut à tous pour david choupi on a fait l'abcide centrale une dernière chose pour montrer également ça se voit un tout petit peu que cet abcide avait de gros gros dérangements il y avait une énorme fissure en plein centre ciment voilà et alors de la chaux de la chaux pardon de la chaux qui a une couleur un petit peu différent bien sûr que celle de du monument original l'india d'ia plusieurs centaines d'années il ya plusieurs siècles et une chose on parlait tout à l'heure des pierres qui ont été récupérées sur la fenêtre absidale on est à gauche on voit très très beau lenteau en fait c'est une archivolte donc ce cette partie semi circulaire qui est en haut de la fenêtre l'arrivée c'est un lenteau courbé oh si on veut donc monolithique c'est à dire d'un seul bloc un taillé d'un seul d'une seule venue dans la pierre avec comme petit décor cette espèce de bandeau en relief et bien ça c'était une un élément qui avait été récupéré pour construire une fontaine et que à l'occasion des travaux de 93 les équipes ici ont pu reprendre et replacer pour justement aider à conforter l'intérieur de l'abcide haute particularité il ya une ouverture latérale que l'on va emprunter si tu veux bien on va descendre oui est ce que je peux mais bien sûr nicole il faut partager nos live facebook parce que c'est important de partager notre patrimoine la trace d'un autre hôtel dont on parlait tout à l'heure on a aperçu l'hôtel de l'autre côté de l'abcide voilà le second hôtel secondaire qui complète l'hôtel principal sous l'abcide qui serait soit celui de saint jean baptiste soit de celui dont on a oublié le nom on va en profiter on va montrer quelque chose de sympa c'est cette pierre qui est tombée des murs mais c'est pour expliquer comment fonctionne l'art roman en général et puis en particulier en corse la roman les bâtiments en fait c'est une espèce de plaquage et ici on le voit très bien là cette partie là si on se baisse un peu cette partie là c'est la partie qui est destinée à être visible on voit qu'elle est très bien taillé un bien bien aplati avec une petite encoche dont on parlera ici dans un angle et en fait cette pierre là alors on va voir si j'ai de la force voilà elle est faite pour être présentée à l'oeil de ce côté versé 6 version publique voilà et là vous avez l'intérieur du mur le coeur de mur dans ce coeur de mur il faut imaginer si je la mets de champ comme ça vas-y fais-toi mal moi je te laisse te faire mal à hosté pas de souci voilà là elle est à peu près droite on va dire il faut imaginer que ici on a le parement extérieur on a le coeur de mur qui va faire à peu près 50 à 60 cm d'épaisseur et on va retrouver le même genre de pierre de l'autre côté emparement alors soit intérieur et extérieur entre les deux on met un peu du fourre-tout entre les deux on met ce qu'on appelle le tout venant le déchet de taille les pierres qui sont pas qui sont pas taillés puis on bourre avec avec la chaux le mortier donc qui est le ciment en gros sur une construction d'aujourd'hui là vous avez du ba13 de l'autre côté vous avez du ba13 et entre les deux on met de la laine de roche c'est pas ce qui est intéressant ce qui est intéressant aussi c'est l'encoche cette encoche ici qui a été réalisée dans l'angle et bien il faut imaginer le son l'emplacement de cette pierre dans le mur et si on regarde sur les façades qui ont été réalisés il y en a même un exemple derrière toi alors là c'est pas une encoche qui est réalisée dans un angle de pierre c'est un espace qui est laissé sur une rangée une assise on appelle ça une rangée de pierre de moellon plus exactement de l'édifice et bien il faut imaginer que ce sont des espaces qui sont traversants à l'intérieur desquels on insérait des grandes poutres de sections carrés rectangulaires pour porter à l'intérieur c'est l'échafaudage parce que ces gens c'est gentil mais il a fallu le construire voilà c'est maçon qui travaille et bien pour pour mettre en oeuvre des pierres aussi lourdes de part et d'autre du mur ça veut dire qu'il y a une équipe qui travaille qui monte de ce côté et une équipe qui travaille et qui monte d'autre côté ça permet on voit là les trous traversant on passe d'un côté à l'autre et c'est les restes de l'échafaudage et après on a la possibilité de les boucher mais on les a laissés parce que ça a aussi un aspect décoratif je voudrais dire une dernière chose au niveau au niveau thermique des traversants c'est pas génial mais ça permet de ça permet de ventiler et puis l'été n'est pas quand même sur de la norme non on n'est pas dans la rt 2012 mais l'hiver ça 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 protège du froid et l'été comme le bâtiment est à l'ombre et bien c'est une espèce de climatisation naturelle c'est supportable je fais remarquer également ici le très beau alors là pour le coup c'est l'inverse de la porte occidentale là elle est bien conservée on a un linteau en bâtière parce qu'il est triangulaire qui a pu être remis excusez-moi un linteau en bâtière en bâtière de forme donc triangulaire quand c'est triangulaire c'est en bâtière en bâtière arqué ça s'appelle ça peut être une archivolt même ça encore que l'archivolt c'est pour qualifier un élément particulier d'architecture 1 sinon c'est circulaire si on a envie de retrouver tous ces mots il ya un cahier de la fagec qui nous explique tout ça alors il ya un cahier de la fagec qui est le cahier numéro 158 159 sur parce que bien sûr les études et les travaux qui ont été menés ici les petits travaux préliminaires qui ont été menés ici avec un petit peu de documentation ancienne ont été rassemblés dans ce cahier il ya aussi un très très bon bouquin je vais le mentionner d'ani gabrielle paru chez albiane je vais faire un peu de pub mais c'est intéressant c'est un guide des églises romanes parce qu'à la fin il ya des petites visites de monuments mais il ya plein plein de schémas et si et si on mettait à la fin de cette vidéo si on mettait tous les liens que tu nous propose ça permettra aux gens d'y aller voilà et concernant les cahiers de la fagec et concernant et même concernant des visites pastorales on va en parler aussi allez sort de sort non je ne sors pas je sors pas de ce corps qu'est ce qu'il ya je sors pas de cette nef pour dire que on prend un quelques messages pour dire que tout à l'heure on a parlé de que c'est une église piévanne du moyen âge donc on va dire quelques mots sur la datation c'est un bâtiment qui est en gros pour genève mon acquis ni mazel on va dire fin dixième début onzième avec probablement une période une retouche au douzième fin 11 début 12 d'autres chercheurs comme roberto coronet ou et même daniel istri ont pensé que c'était plutôt un bâtiment du 12e voire 13e enfin tout cas probablement à peu près la même période retouche 17e et on va le voir maintenant des retouches plus anciennes on va les voir surtout à l'extérieur avec deux éléments importants mais même à l'intérieur du bâtiment et ça c'est un petit peu la déception par rapport aux recherches qu'on pourrait mener au moyen âge il ya eu de gros bouleversements à l'époque donc 17e on va dire à l'époque on va dire baroque parce qu'on a installé dans le dans la nef deux arcs et donc deux de sépultures collectives plus baroque donc plus 17e et surtout au niveau constructif c'est très embêtant parce que les arcs qu'est ce que c'est ben ce sont des voûtes qui sont fermés simplement avec une espèce de trappe il y en a deux ici il y en a une au milieu de la nef et là à peu près au niveau où on se trouve et pour constituer ces voûtes et ben ça veut dire qu'on a décaissé tout l'intérieur de la nef et qu'on a monté les voûtes qu'on a recouvert bon donc peu de chance à part ces petits hôtels de retrouver par exemple la cuve baptistale puisque en mettant les voûtes et la cuve baptistale elle est un peu partie avec les travaux et puisqu'on parle de travaux le temps qu'on sorte on voudrait quand même souligner que oui 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 c'est malheureusement dans un état terrible sauf que si je vais vous prendre les questions laurent et sauf que si en 1993 on n'avait pas fait quelques travaux avec la fagec c'est pas des vrais travaux c'est juste le minimum consolidation d'urgence pour alors faire en sorte puisque le bâtiment a été classé en 1980 tout à l'heure on a vu des gens c'est très bien se mobiliser dire on va débroussailler attention 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 on ne mène aucune opération c'est que c'est dommage le fait d'être classé monument ration le fait d'être classé monument historique on n'a rien le droit de faire sans les autorisations et le problème c'est que comme on disait oui ça va coûter des sous il faut bonjour stéphane on a obtenu une dérogation spéciale voilà oui ben je pense le bâtiment de france vous avez autorisé je pense bien que la fagec n'avait pas fait ça à la sauva jeune stéphane super balade à la magnifique magnifique de magnifique super joli nous dit david choupi on l'avait vu patty magnifique endroit nicole nous fait des coeurs lucie notre violoniste nous dit un coucou coucou nelly ça fonctionne cool ça fonctionne à nouveau je sais pas cool c'est une belle cool cool nelly ça fonctionne à nouveau si si nous fait des bisous philippe philippe bonjour yann et laurent bonjour philippe philippe bonjour super stéphane daniel creusot oui daniel creusot avec qui on a partagé toutes les journées enfin laquelle moi auquel j'ai participé du festival de la ruralida avec christian andréane stéphane nous demande josiane dis moi stéphane qui a écrit le guide église romane annie gabriel donc on mettra comme on a dit tout à l'heure les références voilà on vous mettra tout ça en bas il retrouvez tout ça et enfin patrice bonnel nous dit d'où viennent les pierres alors lesquelles celle du 11 celle du 12 ans du 17 probablement du même endroit ici les carrières les carrières sont nombreuses ce sont on n'a pas fait d'analyses on n'a pas fait de recherche mais de pas très loin ouais alors pas du marbre de carat du coup d'où viennent les pierres et de quelle époque ben on a les deux époques alors on remontre ce trou béant de la porte latérale à gauche si on monte à gauche on a la partie à gauche on a la partie médiévale vraiment aller pour prendre les deux extrémités fin 10e 13e que tout le monde s'accompare comme ça personne ne nous embête à droite c'est assez clair c'est la partie 17 et on voit même comment ça se raccroche dans l'humour médiévale on a des pas de pitch on a un pitch c'est tout à fait ça et donc on a cette espèce de de clocher de campagne les plus exactement inquiet adossé ici dans l'angle nord-est pardon sud-est de la de la nef entre la nef et la et la psy et puis derrière nous alors on le voit moins bien aujourd'hui parce que bien entendu le lierre a repris ses droits mais il ya aussi une maison qui a été accolée un qui est beaucoup plus tardive et qui est de 17 même facture à 17e siècle même facture que le clocher que le campagne il qui est probablement la maison du piévent le piévent c'est le curé qui officie dans l'église piévanne qui est le relais du qui est le relais de l'évêque de l'évêque au niveau du territoire de la pièvre on fait un peu le tour stéphane je passe devant oui continuez bien entendu de partager ce live et je vous rappelle que je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce live facebook un peu plus tard dans l'après midi avec tous les liens et vous le retrouvez sur la page facebook de via stelle mais aussi sur la page youtube et oui même si suivant l'horaire même sur instagram on a pris un peu de recul pour regarder mais ça c'est bêtement l'abcide à de l'autre côté la partie arrondie semi circulaire qui se termine côté est ce qui termine côté est le bâtiment donc où se trouve pour remettre les choses en tête à l'intérieur l'hôtel principal alors malheureusement là aussi le lierre a repris ses droits la fagec ici quand elle avait réalisé les travaux en 93 tout avait été nettoyé et c'est vrai que bon ça coûte cher de remonter les pierres mais quand même un petit entretien au moins sur la sur la végétation je pense que ça ça pourrait ça pourrait se s'organiser avec les autorisations adéquates et avec des des budgets on va dire raisonnable au moins ça parce que bien sûr on peut pas remonter les murs mais le lierre qui pénètre à l'intérieur il est dévastateur les gens disent ah c'est beau non c'est pas que beau c'est romantique mais c'est pour les c'est la mort du monument mort du monucan c'est les en gros le lierre se met entre les pierres et poussent il va aller dans ce coeur de mur dont j'ai parlé tout à l'heure entre les dalles de dedans du parement intérieur et du parement extérieur il va les faire exploser parce qu'au début c'est un petit fil végétal puis après quand ça s'alignifie quand ça devient un bois un peu plus un peu plus costaud et que ça prend de l'ampleur et bien ça écarte les complètement les les assises et les joints et ça fait exploser littéralement le les murs surtout qu'après l'eau il pénètre ici on est dans un endroit où il ya du gel enfin ça entraîne tout un nombre de un nombre important de dérangements alors qu'il suffit de quelques opérations légères comme avait réalisé la fagec et ses partenaires on peut peut-être en dire deux mots parce que la fagec n'a fait que conseiller alors il a commencé à débroussailler c'est bon à l'époque la fagec avait réalisé alors sur avec des jeunes 1980 1980 on a dit tout à l'heure date de la de la protection au titre des monuments historiques et puis dix ans se passent et madame moraquille mazel dit mais quand même c'est pas normal qu'on fasse rien pour cet édifice et on arrive à négocier la fagec arrive à négocier avec donc les services de la drac avec les monuments historiques et l'architecte des bâtiments de france une intervention entre autres bien déterminé tiens quand on parle d'intervention là on voit concrètement ce qui a été fait on a cette façade qui avait envie de tomber de ce côté ici on est sur la façade donc latérale nord puisqu'on est on est orienté on le voit d'ailleurs c'est très à l'ombre c'est plein de mousse et il ya un gros dévers c'est à dire que tout le mur est en train de se décrocher et si on ne fait rien bien va tomber on tomberait presque sur nous on voit également que c'est un bâtiment qui avait des jolies fenêtres fenêtres latérales et on retrouvera les trous un laissé pour qu'on appelle les trous de boulin les trous qui sont laissés pour organiser l'échafaudage on voit que c'est très très régulier certains d'ailleurs ont été bouchés à l'époque et donc là on a réalisé simplement un contrefort pour étayer et essayer de ralentir la déformation du mur et puis son écroulement et on voit aussi qu'à la base eh bien c'est un mur qui a été déchaussée parce qu'on a récupéré malheureusement beaucoup de matériaux donc il y aurait des matériaux à prendre et à replacer mais il faudrait probablement chaîner et peut-être redémonter une partie je sais pas si on l'a dit à l'époque ça avait été fait donc en partenariat avec l'EDF 1993 les partenaires se rencontrent on a l'école des métiers de l'EDF qui est positionnée je sais pas si elle existe toujours à cet endroit là à Sainte-Afrique sur le continent avec un chef de sentier qu'on voit souvent dans des racines et des ailes qui s'appelle Michel Simonin alors lui qui fait plutôt partie de l'association il va tomber il y a Laurent Simon Paul qui a fait tomber ça Laurent mais c'est parce qu'il y a beaucoup de cochons là qui viennent un peu labourer et ça ça réinstable le déplacement pas d'excuses et Michel Simonin avec avec son association on l'a vu quelques fois sur le château Montélie oui mais c'est intéressant il est venu avec 25 élèves à à peu près niveau premier de cette école des métiers d'EDF et ils sont venus réaliser un chantier de jeunes bénévoles avec l'autorisation des bâtiments de France l'aide à l'époque du conseil général c'est important est-ce qu'on peut mettre un coup de machette à la base ou un coup de sécateur non pas la tienne mais celle du lierre est-ce qu'on a besoin des bâtiments de France pour mettre un petit coup de sécateur en bas du lierre pas d'intervention sur ce bâtiment donc Patrice Bonnel et Josiane on est désolé c'est peut-être un peu ridicule voilà mais c'est le prix à payer pour être classé monument de France monument historique pardon il faut passer par les monuments de France même pour mettre un petit coup de sécateur bon par contre tout ce qui est autour est-ce qu'on a ce qui est autour on a le droit de passer une débroussailleuse oui bon normalement c'est une propriété communale il faudrait il faudrait s'arranger à la limite peut-être que la mairie pour organiser ou non on le voit que c'est fait de temps en temps parce qu'il y a quelques ronces mais elles sont pas très anciennes si elle datait du 18e siècle elle serait un peu plus haute salut Stéphane y a-t-il des projets de rédaction d'un recueil sentier du patrimoine bâti et naturel nous dit Julien alors là par contre je pense que tu vas pouvoir répondre avec grand plaisir en ce moment il ya énormément de choses qui vont sortir moi je travaille avec une équipe qui a fait le site corse romane il travaille sur un bouquin en deux volumes qui sortira aux éditions piazzola sur les monuments romans de corse moi-même je travaille avec l'illustrateur scientifique dominique romner pour justement donner on a éliminé les photos à faire des reconstitutions de monuments pour vraiment donner l'idée de ce qu'étaient vraiment ces bâtiments s'ils étaient encore en état aujourd'hui donc ça s'appelle la balade en corse romane ensuite il existe beaucoup de choses alors sur les les bases de données pas tellement des des sentiers du patrimoine bâti il ya il ya pas mal il ya pas contre il ya les connexions de d'alain gauthier sur les randonnées qui montre tout un pas que le patrimoine qui parle bien sûr du patrimoine géologique du patrimoine environnemental donc il ya ral c'est son affaire c'est son truc il existe il n'y a pas un recueil exhaustif où on parlerait de tout mais il ya plusieurs éléments qu'on peut consulter et qu'on peut mettre bout à bout pour avoir une idée de de ces éditions puisqu'on parle de lien je voudrais on va pas avoir le temps d'en parler beaucoup parce que parce que le temps avance mais il ya aussi une opération qui a été lancée sur les visites pastorales on va vous mettre un lien cet après midi sur cette vidéo revenez gardez le sur votre page partager le et on vous mettra le lien juste en 40 secondes 40 secondes débrouillé ah bon alors les visites pastorales il y en a eu ici donc je vous envoie sur ce lien qui vous ça sera téléchargeable on n'a pas le nom du bâtisseur ou de l'équipe à part le parallèle qu'on peut faire avec sans perte ou ici pour l'église médiévale par contre on sait que les retouches les du 17e siècle ont été réalisés par un évêque du coin alors l'évêque datche parce qu'on est sur un tout petit 2 16 on n'est pas à marianne on n'est pas allé on est dans un diocèse montagnard qui s'intercalait entre ces deux diocèses là qui avait d'ailleurs été constitué avec une pièvre de marianne qui était en pougnane et une pièvre donnée par allé qui était leur style donc cet évêque à l'époque de marianna et ac parce que ce ce diocèse avait été comment dire fusionné au diocèse de marianne c'est monseigneur carlo fabrizio justiniani et c'est probablement lui qui réalise les travaux tardifs sur ce bâtiment et qu'il avait il avait tenté on va dire une restauration qui n'a pas été suivi d'entretien malheureusement après et on retrouve ça sur le guide des visites pastorales on retrouve ça sur les visites pastorales et on retrouve ça également sur des inscriptions qui sont conservés au village où on a cette dédicace de cet évêque au village je crois que c'est à l'église paroissiale on a encore le marbre les inscriptions en marbre qui dit que donc carlo fabrizio justiniani dans les années 16 160 a réalisé ici des travaux de restauration et d'entretien du bâtiment oui on peut pas dire deux mots de sainte marie on va dire deux mots de sainte marie on me repose la question oui la date c'est 1980 c'est le jour où on a classé un monument le 20 février 1980 on a classé cette église monument historique et le lieu c'est l'église santa maria pas n'importe laquelle santa maria alors dans la nativita on est sur l'annonciation on n'est pas sur l'assomption c'est à dire on n'est pas sur la montée au ciel de marie au 15 août on est sur l'annonce de la naissance de jésus donc c'est la version catéchisme on fait pas la fête c'est important on fait pas la fête le 15 août mais mais le 25 mars parce que il y avait d'ailleurs une procession qui n'est plus aujourd'hui d'actualité mais qu'on pourrait peut-être reprogrammer des habitants du village vert et de la et de l'est et de la reste du reste de la pièvre vers vers les vers l'église de santa maria coucou philippe philippe dommage de laisser tomber ces monuments historiques aussi merveilleux tout à fait et sissi corsica est tout à fait d'accord et on peut encore faire quelque chose le tout c'est un problème de l'auto à organiser regardez ici on voit très bien les retouches qui ont été faites ça c'est l'école l'école des métiers de df avec avec l'aide de rempart et de la fagec qui a remonté qui a consolidé tout l'angle et il ya quelqu'un toujours fils philippe qui nous dit heureusement qu'il existe des personnes aussi généreuses sur le patrimoine chère philippe philippe je ne vois pas de qui vous parlez peut-être stéphane mais bon pas sûr et il ya la reine ça allait être qui nous regardent et qui en plus partage nos directs c'est bien la reine ça il faut partager puisque ensuite on vous mettra des informations complémentaires on va y aller c'est bon on a fait le tour on peut s'en aller je voulais dire deux mots non il ya marie ya tellement ça y est on l'a dit sur la sur la sur il ya sûrement des choses il ya sûrement des choses qu'on a oublié moi je vous renvoie au notamment à la publication des cahiers courts il ya et puis on aura peut-être l'occasion en découvrant notre monument de dire des choses qu'on n'a pas eu le temps de dire ici moi ce que je vous propose à l'occasion des prochains rendez vous c'est peut-être d'aller visiter sans perte et au louchan pour qu'on puisse voir un petit peu la 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 comparaison avec avec ce monument parce que plus tard tu le compare à une autre église or c'est sans sans perte et sans perte et au sans perte et au sans perte et au sans part et au à louchan aujourd'hui commune de louchan mais on est surtout à la périphérie à la sortie de la de l'ancienne ville romaine et du haut moyen âge et il faudrait après marge à y aller ah non on va se garer devant avec la voiture écoute moi ce que je te propose c'est que on ira de suite alors non peut-être pas de suite mais en gros une date un lieu avec stéphane hors signe sur la page facebook devia c'est une fois par mois donc d'ici juste avant les fêtes de noël on sera une petite balade avec stéphane sur l'église sans part et au qui lui ressemble mais qui a une histoire un peu différente quand même on est très intéressante et qui a été étudié en profondeur il ya énormément de choses à dire et là aussi on verra un autre traitement très particulier des monuments historiques concernant un édifice qui est destiné à être protégé si je t'ai coupé la parole désolé philippe philippe oui il te reste 30 secondes pour dire quelque chose sur cette église que tu n'as pas eu le temps de dire parce que je t'ai coupé la parole et après on se dit au revoir et bien moi je souhaite que cette église et bien que la commune qui en a une quand même la volonté très forte puisse arriver avec des partenaires à la remettre en état en tout cas la consolider je pense qu'on pourrait même envisager sérieusement la repose d'un toit et une réfection à l'identique aussi belle que celle qui a été réalisée pour marial et donc ça ferait vraiment le joyeux un des joyeux romans de la castaniche de l'empugnane parce qu'on a vu de l'autre côté du fiumal tout ici qui coule la très belle église de santa marie de canovari et c'est la petite chapelle de saint martin ça ferait un très bel ensemble et un très belle une très belle visite et donc une valorisation patrimoniale et touristique de première ordre voilà je crois qu'on a fait le tour merci d'avoir été avec nous sur cette balade une date un lieu avec stéphane hors signe de la face d'ec merci bien entendu à stéphane pour toutes ces explications concernant santa maria de l'assomption nom de la nativité de l'annonciation oui de l'annonciation je me dérange tout ça j'ai des petits problèmes de la naissance de jésus puisque jésus est né neuf mois après le mois de mars tout à fait normalement on se retrouve d'ici un mois pour une date un lieu avec la face d'ec sur la page facebook et nous d'ici là on sera la semaine prochaine on sera dans la région d'ajaccio on sera dans la région de porto vécu on sera dans la région on sera plein de choses avec vous et retrouvez nous sur notre chaîne youtube à bientôt salut on laisse le rang ici et non on reprend le chemin ont le chemin était on m'a demandé si c'était accessible c'est plutôt accessible c'est plutôt accessible alors j'ai vu qu'il a été un petit peu nettoyé en contrebas alors il est très accessible depuis le village mais en contre pas on peut espérer que les chasseurs ce week-end finiront de la clôture ça va bien se passer c'est parti